Question de Arthur Dupont. Bonsoir, M. Asselineau. Une fois arrivé aux affaires, quelles seront vos relations avec le FMI et la Banque mondiale ? Prévoyez-vous d'exercer une pression sur ces instances ? Alors pas forcément des réponses extrêmement précises à apporter à ça. La première chose que je voudrais dire, c'est que moi, j'entends que la France reste membre du FMI et de la Banque mondiale. Il y a parfois, je vois, quelques jusqu'au-boutistes qui se disent « Il faut sortir de l'Union européenne, de l'OTAN, mais aussi du FMI, de la Banque mondiale, de l'ONU, de ci, etc. » Alors on va peut-être pas exagérer. Là, pour le coup, au FMI ou à la Banque mondiale, il y a pratiquement tous les pays du monde. En tout cas, tous les pays développés. Même maintenant, vous avez la Chine, etc. De surcroît, c'est important d'y avoir une place. Alors là où je serai vigilant, c'est d'essayer, dans la mesure où la France pourra infléchir cette position, d'essayer d'infléchir les politiques du FMI et de la Banque mondiale vers quelque chose qui soit une remise en cause de la doxa dominante, c'est-à-dire des politiques actuellement menées. Je ne sais pas si l'internaute a lu cet ouvrage, qui est un grand public, mais qui est tout à fait excellent. C'est des ouvrages, notamment, de Joseph Stiglitz, qui a été consultant, c'est un prix Nobel d'économie, qui avait été consultant, justement, pour la Banque mondiale, et qui a montré à quel point le FMI ou la Banque mondiale se sont très souvent complètement plantés dans leur médecine. Donc si la France peut influer pour aboutir à un meilleur système financier international, à aboutir à des politiques qui soient moins des politiques ultralibérales qui ont prouvé leur nocivité dans un très grand nombre de pays, faire parvenir à un meilleur, comment dirais-je, équilibre dans les échanges nord-sud, tant mieux. Et j'ai toujours dit, et je le rappelle au passage ici, que nous, nous essaierons de faire en sorte que la présence de la France comme membre permanent au conseil de sécurité de l'ONU soit aussi pour nous l'occasion de mieux faire valoir les intérêts des pays de la francophonie, je pense en particulier à tous les pays de l'Afrique francophone, et donc à nous faire en particulier le porte-parole d'échanges nord-sud qui soient plus justes, plus équilibrés, moins injustes qu'actuellement. Merci.